et voilà on se retrouve de nouveau on se retrouve de nouveau comment ça va bien comment ça va bien aujourd'hui on va parler de quoi on va parler d'un ato d'un ato assez simple qu'on voit souvent donc je vais vous montrer on va avoir la spire bdc ça ressemble à ça on va le voir en gros plan juste après on parlera en même temps de celui là c'est pas un stardust de loin vous verrez qu'en gros plan non c'est toujours de la marque aspire et un autre et alors pourquoi on va parler de ces trois là en même temps tout bêtement parce que ils ont exactement le même fonctionnement et les mêmes mèches à l'intérieur donc on va faire un tir groupé les petits gars j'ai envie de dire un petit groupe et hop 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 on esquive à la zizou voilà on se retrouve tout de suite après le gros plan moi je vais me prendre un valium et je reviens de suite à tout de suite le gros plan et bien nous voilà nous voilà sur le gros plan de ces fameux trois aspire qui vont alors avoir la particularité ces trois ato tête comme vous voulez d'avoir exactement les mêmes mèches à l'intérieur et le même principe de fonctionnement donc ce qu'il ya de bien c'est que avec un on arrive à comprendre les deux autres donc on va avoir ici un aspire un ets d'accord un ets donc à la particularité d'avoir une cage et bien ici en acier et puis à l'intérieur ici une une vitre enfin un réservoir en pirex donc on fera attention à cela ils sont fragiles ici on va avoir un aspire toujours pareil maxi ok ici on va avoir la l'astire l'astire non l'aspire ce 5 voilà donc on va commencer par celui avec sa petite cage en acier pour vous montrer puisqu'il a la particularité celui-là en tout cas de ne pas avoir le bec qui s'enlève comme certains matos d'accord comme les autres d'ailleurs donc celui là il va se décomposer comme ça on va démonter la partie arrière de notre réservoir et on va trouver les mèches les coils les trucs qu'on remplacera une fois que ça aura brûlé on remarquera en haut du filetage ici un petit joint alors en silicone très importante ne pas le perdre sinon et bien ça fuit voilà et si on démonte l'autre côté on va se retrouver donc avec la partie du bec la cheminée centrale et pareil un petit joint ici donc si vous avez des fuites vérifiez bien que vous avez toujours les deux joints de chaque côté voilà ça c'est important des fois on croit que le vert ici est cassé et non on a juste perdu les joints autre chose sur ce genre de matériel c'est qu'il peut se passer aussi c'est d'avoir une le vert qui est fait les à l'intérieur et qu'on ne voit pas à travers donc pour voir ça c'est simple vous boucher d'un côté et vous souffler par ici voilà s'il ya de l'air qui passe c'est que malheureusement votre réservoir est fêlé à l'intérieur et là il n'y a pas grand chose à faire on ne peut pas remplacer le réservoir là dedans donc voilà ensuite et bien comme sur d'autres atomiseurs vous pouvez dévissez la petite résistance c'est une petite capsule comme ça la mèche 1 d'accord ça va vous en changer vous allez chez un revendeur vous demandez vous venez avec cette pièce là la rigueur le mieux est de venir avec son ato complet vous montrez l'ato et puis on va vous donner les résistances qui vont avec sur ces modèles là de mémoire je crois qu'il y a des méchants 1 1 8 et 1 6 pareil j'aurais une tendance à vous dire vu qu'en général c'est du matériel qui va avec des petites batteries du 1 6 ou 1 5 c'est parfait il n'y a pas besoin de chercher des mèches plus basse ça ça fonctionne très bien vous mettez ça de côté si vous avez besoin de laver intégralement votre réservoir vous mettez tout ça dans un petit bol avec bas de l'eau savonneuse ou de la lunaigre d'alcool enfin voilà et puis vous rincez bien autre chose là dessus comment dire si vous perdez un joint bas ça a l'air bête ce que je vais dire mais si ça a des tendances à fuir préférez garder le joint en partie basse côté côté base si jamais vous manquez un joint voilà oui c'est ça d'accord voilà s'il vous reste qu'un seul joint va préférer garder celui en partie basse alors il faut savoir qu'il se monte dans les deux sens vous pouvez très bien le monter ici là comme ça et puis inversé tac donc allez pas changer le joint de côté le seul qui vous reste retourner tout bêtement votre capsule à votre votre partie ici pour venir mettre le joint qui vous reste en partie basse et en partie haute si vous avez perdu bas le joint ce que vous pouvez utiliser c'est cette espèce de téflon le ruban de téflon qu'on trouve dans les plomberies vous avez c'est une espèce de ruban blanc qui colle pas c'est pas du scotch mais qu'on vient mettre comme ça autour des filetages vous en mettez un petit tour et puis vous venez fermer ça devrait faire office de joint n'hésitez pas à aller voir dans les boutiques souvent quand un réservoir est cassé les clients le laisse mais ils vont laisser du coup les joints il ya peut-être possibilité dans votre boutique de récupérer au moins un joint pour faire l'étanchéité donc ça c'est le même à peu près que celui là c'est à dire qu'on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques si ce n'est qu'on va pouvoir démonter le drip tip et en changer voilà et puis ensuite idem on a les mêmes mèches les mêmes coils qui vont être ici voilà on marquera jusque sur celui là on va avoir deux joints supplémentaires ici voilà et puis on va pouvoir aussi démonter l'autre partie et c'est idem on peut inverser les deux sens pareil on aura les deux joints ici si on regarde bien on a exactement le même filetage donc on peut inverser pareil l'autre donc ça pareil vous dévissez tout tac vous mettez dans de l'eau savonneuse vous rincez bien vous laissez bien sécher ça vous ne le mettez pas dans l'eau ça aime pas la flotte les mèches ça n'est que les coils les résistances ça ne nettoyerait pas pour autant votre matos fin la mèche en tout cas non ça n'a pas d'intérêt malheureusement ça il faudra en changer quand vous aurez un goût désagréable très très important donc ça on revit ici on prend notre partie ici on visse tac voilà au plat ça tombe et on vient remettre cette partie là et notre râteau est fermé et on va finir on va finir sur le maxi pas sur le maxi sur le ce 5 voilà qui exactement alors les trois là ont exactement comment dire les mêmes fonctions le même rendu de vapeur et tout ce n'est que la forme qui va changer si ce n'est que celui-là à une plus grosse contenance là dessus on est sur du 3 millilitres donc voilà donc là bas on a le même réservoir on va pouvoir effectivement enlever le drip tip le bec d'accord ouvrir ici pour changer la mèche par contre cette partie là est solidaire ici on a une partie comment dire c'est les donc moins de fuite mais il faut savoir qu'avec le temps et avec certains liquides si vous prenez des liquides un petit peu acides genre arômes citron genre de choses voilà votre réservoir peut très bien et bien effectivement se mater enfin devenir un peu opaque mais ça c'est certains liquides comme comme ça des arômes un peu acides qui viennent attaquer le plastique et puis au bout d'un moment les cols qui permettent de sceller votre réservoir s'use et il se peut très bien qu'au bout d'un moment et bien ici ça bouge c'est tout bêtement la colle qui a fait son temps voilà donc ça vous pouvez rien faire là dessus surtout ne vous amusez pas à recoller avec de la cyanolite ou des genres de choses comme ça il faut savoir quelque chose c'est que la cyanolite que vous mettrez pour coller votre réservoir se retrouvera forcément en contact avec votre liquide et que vous allez inhaler ce liquide par la suite moi je vous déconseille je sais pas ce que ça vaut de vaper de la cyanolite mais je pense que c'est pas terrible donc toujours pareil vous avez votre réservoir et puis vous avez votre résistance qui est ici voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un remplissage sur le transparent qui sera plus clair pour tout le monde je ferme ça tac là hop je remets pas pour l'instant le drip tip pas utile je prends un liquide donc le liquide et bien je vais le mettre en position ici sur le côté tout bêtement et puis je vais faire couler le long alors bien sûr on va pas plus haut que la partie qui est ici le tube intérieur bah sinon ça vous coule sur les doigts donc on y va on remplit alors sur ce genre de matériel on peut aussi alors ça c'est une petite astuce vous n'êtes pas obligé de le faire la première solution consisterait et bien à refermer son réservoir le remettre à l'endroit et puis laisser la mèche s'imprégner si vous voulez gagner un tout petit chouille de temps vous pouvez très bien mettre un petit peu de liquide ici voilà comme ça quelques gouttes et puis un petit peu de liquide à l'intérieur ça permet d'humecter la mèche la mèche la mèche d'humecter la mèche plus rapidement vous refermez voilà et le mieux le mieux du mieux c'est de laisser tout bêtement son ato de trois minutes vous remettez voilà vous laissez votre atout comme ça deux trois minutes et c'est fini et bien voilà on se retrouve immédiatement en plan large qu'est ce que vous faites dans ma chambre ah ça y est le gros plan est fini ah oui donc voilà c'était pas compliqué sur la petite gamme aspire 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 on va dire aspire 1 et ben voilà c'était pas bien compliqué donc et ben je vous fais des gros 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 bisous enfin des gros 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 bisous masculins à la vape du coeur voilà je vous embrasse les loulous et puis comme je le dis toujours gros bisous masculins et puis est une petite barre pour le départ